Alors vous êtes donc tête de liste de la majorité dans les Hauts-de-France et aussi membre du gouvernement en charge des retraites. C'est pas vraiment un cadeau que vous fait le président Macron de reparler de cette réforme des retraites qui n'était pas très populaire quand elle a franchi ses premières étapes. Il a fallu y aller au 49.3. — Écoutez, le sujet des retraites, c'est un sujet d'ailleurs qu'on peut mettre de façon plus large, celui de la protection sociale dans notre pays. Vous savez, quelle est la réalité de notre système de retraite ? Nous avons un système de retraite, moi je le dis à nouveau, qui se base sur la répartition. Nous avons des actifs, des jeunes qui payent les pensions des aînés. Et ça, c'est un principe de solidarité entre les générations. Ça fonctionne si, dans le temps, ce dispositif est à l'équilibre. Donc ce sujet, effectivement, doit être regardé, puisque notre dispositif n'est pas à l'équilibre. — Mais est-ce que c'est le moment d'en reparler ? Il y a ce matin un sondage chez nos confrères des Echos, un sondage OpinionWay. 55% des Français n'en veulent pas d'une nouvelle réforme des retraites avant la présidentielle. — Vous voyez, ce que vous évoquez, c'est la situation actuelle. Quelle est la situation actuelle ? Nous sommes dans une sortie de crise sanitaire. Tout le gouvernement est mobilisé, et moi aussi, moi le premier, sur la santé au travail, pour faire que notre économie redémarre, pour faire que nous ayons... Et c'est ce que nous voyons, d'ailleurs. Nous avons bons indicateurs que la croissance soit au rendez-vous fortement. Eh bien, c'est là que notre énergie et toute l'énergie du gouvernement est concentrée aujourd'hui. — Et donc les retraites, on verra après, peut-être. — J'aurais peut-être l'occasion de revenir vous en parler. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur la reprise économique. — Merci.